Bonjour, je me présente Yannick Sayer. Bienvenue dans la série de 1000 mots en français. Ce cours concerne les homonymes à savoir écrire correctement. Je vous souhaite un excellent cours à tous. Comment ne pas confondre les homonymes ? Quel, Q-U-E-L, qui est un adjectif interrogatif ou exclamatif ? Et quel, Q-U-E-L, qui est un assemblage de Q-U-E plus L ? Voyons la règle à appliquer. Si on peut remplacer quel par que L, on écrit quel, Q-U-E-L-E. Sinon, écrire quel selon le genre et le nombre de la phrase. Voyons un premier exemple. Je pense qu'elle danse. Je pense que elle danse. Ici, on peut remplacer. Donc, on écrit quel, Q-U-E-L-E. Voyons un autre exemple. Quelle heure est-il ? Quelle heure est-il ? Ça ne va pas. Ici, on va accorder l'adjectif selon le genre et le nombre. Heure est féminin et singulier. Donc, on écrira quel, Q-U-E, deux L-E. Un autre exemple, avec quels sont les horaires d'ouverture. Que elles sont les horaires d'ouverture. Ça, ça ne va pas. Ici, nous allons accorder l'adjectif en accord avec horaire. C'est-à-dire en genre et en nombre. Ici, horaire est du genre masculin et en nombre pluriel. Ce que l'on va donc écrire par quels, Q-U-E-L-S. Voyons un dernier exemple avec quel temps fait-il ? Que elle, temps fait-il ? Ça ne va pas non plus. Ici, on va accorder l'adjectif en fonction du temps. C'est-à-dire en genre et en nombre masculin singulier. Nous allons écrire quel, Q-U-E-L. Je vous remercie de votre attention. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada